Oui, d'abord je m'appelle Pascucci, je suis d'origine italienne, je suis né en Italie dans la région de Pesaro, exactement à Sant'Angelo in Lisola. C'est une petite colline très belle que j'ai eu l'occasion, quand j'étais adulte, de voir où j'étais né. Mes parents sont venus en France, d'abord mon père est venu en France dans le cadre du contrat de la main-d'oeuvre ouvrière qui avait été signé après la première guerre mondiale entre la France et l'Italie. Et puis donc ces contrats d'ailleurs étaient l'occasion pour les antifascistes italiens de pouvoir partir légalement, de pouvoir éviter les arrestations et pouvoir s'expatrier légalement. Mon père, donc là je ne sais pas très bien à quel moment il est venu exactement, mais toute cette émigration se situe entre 1921 et 1922. puisque moi je suis né en 1923. On a rejoint mon père avec ma mère, j'avais six mois et c'est l'époque où on est venu à Nanterre et depuis j'habite Nanterre. Ça va faire 83 ans que j'habite Nanterre. Alors votre père, il était communiste, antifasciste ? Oui, mon père était communiste et antifasciste. Donc y compris qu'il a ensuite, quand il a été ici, il a adhéré au Parti communiste français. Une fois qu'on a été français, parce qu'en 1930 il a demandé la naturalisation française, parce qu'il avait beaucoup de mal à trouver du travail et ça permettait de mieux pouvoir trouver du travail. Alors ma scolarisation, donc elle a été faite à Nanterre, à l'école du petit Nanterre, qui s'appelait l'école république et qui se trouvait donc là à proximité d'aujourd'hui. L'école a disparu pour faire place à l'université Paris 10. Et donc j'ai fait toute ma scolarité là. Jusqu'au certificat d'études, donc jusqu'à 13 ans. Mon professeur souhaitait que je continue mes études et il m'avait fait, pour lui faire plaisir, j'avais passé le concours pour entrer en école complémentaire. Donc, mais moi, mon désir n'était pas celui-là, parce que d'une part, nous étions, et à ce moment-là, mon frère était né, ma mère ne travaillait pas, elle était malade, on avait besoin du docteur très souvent, elle avait une maladie de cœur, et mon père n'était que manœuvre et donc on n'était pas très riches. Et mon souci, c'était d'une part, de contribuer en travaillant aux besoins du foyer, et deuxièmement, surtout, le plus important pour moi, c'était, je voulais être libre. Je voulais m'émanciper, comme on dit en France. Et donc, j'ai commencé à travailler à 14 ans. Qu'est-ce que vous avez fait ? Voilà, c'est tombé dans la période où il y avait déjà la première crise, et j'ai connu le chômage. Quelle année ? En 38, 37, 38 et 39. Donc, j'ai fait un peu tous les métiers, puisque je n'avais pas fait d'apprentissage, j'ai fait un peu tous les métiers. J'ai travaillé dans une usine qui fabriquait des jouets, j'ai travaillé aussi à décharger les péniches sur la Seine. On n'était pas trop difficile pour être, quand on pouvait avoir un travail, parce que c'était assez difficile de trouver du travail, dans cette période-là. On n'est pas trop difficile ? On n'est pas trop difficile ? On n'est pas trop difficile ? Sous-titrage ST' 501